Alors bonjour et bienvenue sur le plateau d'LVA TV. Aujourd'hui, nous recevons David Auclair, qui est le représentant de la race patrimoniale, la poule Chanteclair. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'est un peu particulier. On a une vieille poule centenaire sur la table. Alors, M. Auclair, pouvez-vous nous expliquer les raisons pour lesquelles vous êtes ici aujourd'hui avec cette vieille poule-là? Aujourd'hui, on présente cette poule-là, puisque ça fait 100 ans que la race a été créée par le frère Wilfrid. Oui, à Oka, je pense. Effectivement, oui, à l'abbaye d'Oka. Et puis, en fait, c'est 100 ans, donc on voulait souligner, on a décidé de créer un musée itinérant qui va parcourir le Québec. Et puis probablement même qui va aller en Ontario. Donc, on présente des vieux souvenirs, dont cette poule-là. Dont cette poule-là. Puis le frère Wilfrid Pelletier, à l'abbaye d'Oka, avait créé cette race de poules, en fait, par des regroupements de différentes races. Il l'avait présenté, de mémoire, par la suite, en fait, à Saint-Hyacinthe, c'est ça? En fait, il l'avait présenté pour plusieurs éleveurs. En 1921, ça a été reconnu comme American Poultry Association, comme race officielle. Et puis, depuis ce temps-là, la race a s'est multipliée un petit peu dans les étapes et puis dans les poulaillers. OK. Et puis, dans l'histoire de la poule Chanteclerc, en fait, il y a eu des époques un peu plus difficiles. Les années 80, je pense, ça a presque disparu. Effectivement, avec l'industrialisation, il y a eu une sélection qui était faite plus sur des races qui ont été axées sur la ponte ou sur la chair. Et comme c'est une poule qui était bonne dans les deux, elle n'était pas experte ni dans l'une ni dans l'autre. Ce qui a fait que cette poule-là, elle s'est ramassée un petit peu déclassée, si on veut. Et puis, dans les années 80, elle a été très difficile à trouver. Elle a été presque considérée disparue. Mais depuis 1999, c'est une poule qui fait partie de la race patrimoniale québécoise. Effectivement, il y a quelques éleveurs qui ont su la conserver, retrouver quelques spécimens, les multiplier et qui ont travaillé fort, justement, pour la faire reconnaître au niveau du gouvernement québécois, ainsi que la vache canadienne et le cheval canadien. Et puis, grâce à ça, elle est reconnue comme race patrimoine québécois. OK. En 2009, vous avez eu une entente avec la Fédération des producteurs de volailles. Oui. Donc, ça, ça vous aide aussi à relancer l'existence de la poule Chanteclerc. Effectivement, on le disait tout à l'heure, c'est une poule qui est bonne à deux fins. Donc, elle était bonne aussi pour la chair. Autrefois, elle se vendait aux Queen Elizabeth et dans les restaurants, on appelle les nappes blanches, les hauts restaurants qui sont un peu plus dispendieux parce que c'était une viande qui était recherchée et savoureuse. Et puis, cette portion-là, avec l'industrie avicole, nous permet de pouvoir… Ils ont autorisé, en fait, une dizaine de producteurs, 10 producteurs, je pense. Exactement, oui, c'est tout à fait. 10 producteurs vont pouvoir mettre en marché les produits de 150 de leurs reproducteurs. OK. Donc, ils ont chacun 150 reproducteurs de la Chanteclerc? Oui. Ce qui assure, c'est un maintien de survie, un seuil de maintien de survie qui a été officialisé par un généticien, le généticien M. Silverside. Oui. Et puis, ça nous a permis de ce maintien-là. Puis, cette poule-là, en fait, que vous appelez la poule des restaurants à nappes blanches, elle est souvent comparée aux poulets de Bresse en France, en fait. Oui. En fait, c'est aussi bon? Oui, je vous dirais qu'on ne veut pas la comparer officiellement, mais un jour, on aimerait bien la voir dans une dégustation pour montrer. Mais les échos que vous avez par des chefs cuisiniers, parce que je pense que vous disiez tout à l'heure, vous avez des chefs cuisiniers au Québec qui ont déjà fait les comparables. Oui, M. Jean Soulard, M. Pinard. Dernièrement, avec l'Auberge Saint-Antoine, on avait fait des dégustations. Et puis, le poulet est très apprécié et très recherché aussi de différents restaurateurs qui nous appellent pour en acquérir et en mettre sur leur table. Donc, c'est un poulet qui est de plus en plus recherché et puis que nos restaurateurs apprécient. Puis là, vous avez donc un musée, à travers le projet de ressusciter, en fait, cette race et de la garder permanente au Québec, vous avez un musée itinérant. Donc là, ça va se promener partout au Québec. Exactement, oui. On a plusieurs haltes au Québec qui est prévues au courant de l'année. Dans le fond, on voulait présenter les souvenirs et puis en même temps la faire connaître et puis faciliter. En parlant de souvenirs, vous avez amené ça tout à l'heure, en fait. Ça, c'est une coupe que l'abbé Wilfrid Pelletier avait obtenue. Le frère Wilfrid avait, oui. Il y a presque 100 ans, on voit les gagnants à ce moment-là. C'est la coupe de la meilleure cage d'élevage. Donc, c'est un trophée ancien. Justement, c'est les frères anciennement de l'abbé Idoca qui sont rendus maintenant à Saint-Jean-de-Mata. Ils ont accepté de nous prêter cette œuvre-là. Donc, il fait partie du musée itinérant. Oui, tout à fait. Plusieurs articles anciens. Puis, au niveau de ce musée-là, en fait, vous avez des projets, je pense, avec l'Institut Jean-Garon, parce que vous avez parlé avec Simon Béjean, son nouveau président. Oui. Et là, vous envisagez de même faire quelque chose à Québec, à l'Institut. Oui, tout à fait. On aimerait ça présenter durant les fêtes de Québec, les présenter probablement sur le Perron ou dans les alentours pour pouvoir en faire de la publicité et puis en même temps la faire connaître au public du Québec. Donc là, très bientôt, vous allez nous donner des dates et quand on aura les dates, on va pouvoir publicer ça sur le LVATV.ca. Oui, tout à fait. Dernière petite question que j'aurais à vous poser. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Parce que dans les années 80, ça avait quasiment disparu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir? Est-ce que la Chanteclair, vous avez de l'écoute quand vous parlez aux politiciens, aux syndicats? Là, la St-Jean-Garon va vous aider, c'est ce que je comprends. Mais est-ce que vous avez une bonne écoute? On vous dit oui, oui, il faut sauver la race. Je vous dirais qu'on a une oreille qui est de plus en plus attentive. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On travaille très fort de notre côté pour la faire connaître. Et puis avec notre musée itinérant, on a espoir qu'elle soit davantage connue. On a parti une campagne de sociofinancement pour nous aider dans nos déplacements parce qu'on fonctionne avec des bénévoles. Et puis on voudrait restaurer, dont cette poule-là. On voit qu'il est un peu défraîchi depuis le temps, presque 100 ans probablement. Mais là, on va avoir des vraies poules, c'est quand vous allez venir pour l'opération à Québec. Là, on va avoir aussi des vraies poules, des fraîches poules. Exactement. On se déplace et puis on monte des vraies poules au public. De quoi qu'ils ont de l'air, souvent les gens sont surpris de voir la grosseur et puis la blancheur de leur plumage. Écoutez, M. Leclerc, merci beaucoup. On va attendre des nouvelles de ce passage à Québec. Et on vous accueillera donc ici devant les studios d'Alvéa TV et de l'Institut Jean-Garon. Ça nous fait plaisir. Merci. Merci.